Salut à toi, alors pour aujourd'hui nous allons tout simplement débuter avec la notion d'espace vectoriel et pour maîtriser ce chapitre je vais tout simplement subdiviser en cinq vidéos. La première vidéo qui est celle d'aujourd'hui va tout simplement aider à mieux maîtriser la notion du sous espace vectoriel d'un espace vectoriel, des bases d'un espace vectoriel et tout simplement des dimensions d'un espace vectoriel. Pour la vidéo 2 on va tout simplement parler du sous espace vectoriel supplémentaire. Pour la vidéo 3 on va présenter la notion d'application linéaire, voir comment tu procèdes pour déterminer l'image d'une application linéaire, pour déterminer le nœud d'une application linéaire. Pour la vidéo 4 on va parler des matrices d'une application linéaire et on va terminer le chapitre tout simplement avec la notion de projection et des cimicrées vectorielles. Alors sans plus tarder, commençons déjà avec la vidéo d'aujourd'hui portant sur la notion du sous espace base et dimension d'un espace vectoriel. Alors déjà lorsque je dis que je veux par exemple montrer qu'un ensemble est un sous espace vectoriel d'un autre espace vectoriel, prenons par exemple que notre espace vectoriel ici c'est par exemple E. E ça peut être quoi? Ça peut être quelque chose comme R, fois R, fois R. Quand je dis ceci c'est dit quoi? C'est dit par exemple que si je veux un manditeur, supposons que je dis que U appartient à E, je dis que mon U peut être un X, Y, Z. De telle sorte que le premier X c'est un réel, Y réel, Z, un réel, ainsi de suite. Maintenant, suppose par exemple que maintenant j'ai un autre ensemble, H, un sous-ensemble si on peut dire. De telle sorte que H se inclut dans E. Quand je dis R est inclus dans quelque chose, ça veut dire que tous les éléments de H appartiennent à E. Donc tout élément de H est un élément de E. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc ici H ça peut être quoi? H ça peut être tout simplement quelque chose comme ceci. Ça peut être de telle sorte que si je prends un couple X, Y, Z appartenant à E tel que, on est par exemple, le X carré, disons moins le 2Y plus Z égale à 0. Par exemple, c'est un cas spécifique, c'est un cas en fait spécial des E. C'est dit par exemple que quand je vais prendre trois éléments des E, il faut absolument que quoi? Que cette condition se soit vérifiée sans sous l'ensemble des E. Donc il y a une condition à vérifier. Donc il n'est rempli par en fait tous les cas. Donc en prenant trois éléments des E, voici la condition qui doit être vérifiée pour dire que je suis un élément de ce, de cet ensemble-ci. Ok. Maintenant mon but c'est quoi? Mon but c'est de montrer que H est un sous-espace vectoriel de l'espace E. Donc ici je veux montrer qu'on a un sous-espace vectoriel H de E. Première des choses, je dois savoir qu'il y a trois choses ici à démontrer. Il y a trois conditions à remplir pour parler de sous-espace vectoriel. La première des conditions à remplir, c'est tout simplement qu'il faudra que mon H soit, comme on a dit quoi? H est inclus dans E déjà. Ça c'est au départ. Maintenant première des choses, H est non-nul. Non-nul. Alors H est non-nul, ça veut tout simplement dire qu'H on tient en fait le vecteur nul. Ça veut dire quoi? Le vecteur nul, c'est tout simplement en remplaçant X par 0, Y par 0 et Z par 0. Donc il faut absolument que H ait cet élément, c'est là. Pour ce fait, tu prends quoi? Lorsque je prends ce triplet, est-ce qu'il vérifie cette condition? Je viens, je fais quoi? X au carré, donc 0 carré, moins 2 fois 0 plus 0, c'est quoi? C'est 0, moins 0, plus 0 qui donne 0. Donc je vois bien qu'en passant X, Y, Z de base 0, j'obtiens 0 de ce côté. Donc on peut dire quoi? On peut dire que bien c'est si c'est un élément de H par conséquent, H est non-nul. Première condition à remplir. La deuxième chose, lorsque c'est non-nul, c'est déjà bien maintenu, que ce soit stable pour l'addition. Quand je dis stable pour l'addition, c'est dit par exemple quoi? C'est dit tout simplement qu'en prenant deux vecteurs, par exemple U et V d'un autre H, il faudrait absolument que la somme, l'addition, la somme, les deux vecteurs soient un élément d'agencé qu'à définir qu'il est stable pour l'addition. C'est dit par exemple, suppose que je prends un vecteur U1, des coordonnées X1, Y1, Z2, 1, et un autre vecteur U2, des coordonnées X2, Y2 et Z2, 2 qui appartiennent à H. Mon but est très simple. Pour que ce soit stable pour l'addition, il faut que je montre que la somme de ces vecteurs est également un élément d'agencé. Or, la somme de ces vecteurs, c'est dit quoi? C'est dit que j'aurais U1 plus U2. Or, on a dit que la somme des deux vecteurs, c'est quoi? On additionne les coordonnées. Donc, on sera pour coordonnées X1 plus X2, Y1 plus Y2 et Z1 plus Z2. Bien. Maintenant que j'ai ceci, je veux montrer que ceci est un élément de H. Si c'est un élément de H, ça veut dire que forcément, il doit remplir cette condition. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu viens tout simplement, tu dis, est-ce que le X au carré, c'est-à-dire est-ce que X1 plus X2 au carré, moins ceci, Y1 plus Y2, ce sont ses coordonnées. Donc, on va à son app, c'est son ordonnée. Et bien sûr, le Z qui est Z1 plus Z2, ça doit te donner 0. Donc, au départ, tu ne dis pas que c'est 0 parce qu'on ne sait pas si c'est un élément de H. Mais tu essaies de voir si ça te donne 0. En partant sur la base de quoi? Si U1 est un élément de H, tu savais que forcément, j'ai quoi? J'ai X1 au carré, moins Y1 plus Z1 égale à 0. Et j'ai aussi quoi? X2 au carré, moins le 2, Y2 plus Z2, doit être égal également à 0. OK. Maintenant, tu développes ceci. Ce monsieur, c'est qui? X1 au carré plus X2 au carré plus 2, X1, X2. Tu fais la même chose ici. Y1 moins le 2, Y2 plus E, Z1 plus E, Z2. Donc, ça doit nous donner 0 normalement. Maintenant, tu essaies de créer ceci. Ça dit quoi? X1 au carré, moins 2Y1, et voici, plus Z1. Et si on a X2 au carré, moins le 2, ça se passe dans Y2, et plus Z2, plus 2X1, X2. Vous êtes d'accord? Ceci, c'est qui? Ceci, c'est 0 plus 0 plus 2X1, X2. Donc, on a un problème. C'est qu'on a 0 plus 0, mais on a ceci, donc, c'est quoi? C'est comment c'est? Différent de 0. Par conséquent, ce n'est pas stable pour l'addition. Or, si c'est aussi 0, c'est qu'à la fin, on obtient 0. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Ça voudrait dire que notre U1 plus U2 appartient à H. Par conséquent, c'est stable pour l'addition. Maintenant, à part ceci, l'autre condition que tu dois démontrer, c'est tout simplement que c'est stable pour le produit ou pour la multiplication. C'est-à-dire qu'en prenant U qui est un élément de H, en prenant un autre alpha 1 réel, quel 1 réel j'ai toujours, alpha de U sera tout simplement un élément de notre H. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, que prenons U1. Si je prends U1 et si je prends un alpha appartenant à R, quand je dis alpha U doit être un élément de H7 U1, première des choses, alpha U1 aura pour coordonnées, donc alpha multiplié, abscisse, ordonnées et bien. Donc, c'est un élément de H6, ça vérifie la condition aussi. Donc, tu fais la même chose qu'on a procédé pour l'addition. Je viens ici, je dis quoi? Alpha de X1 au carré, moins 2 fois l'ordonnée, plus le, donc ici c'est quoi? Alpha carré X1 au carré, moins le 2 alpha Y1, plus alpha Z1. Si on met alpha en facteur, dans la condition, si on sait que X1 au carré, moins le 2Y1, plus le Z1, est tout simplement égal à 0. Donc, si tu mets un facteur, j'ai ceci. Donc, ici on a un problème à quel niveau? Avec ceci. Donc, c'est un élément plus stable pour la multiplication. Si, en fait, ici on avait rien, ceci devait de 0, on aura alpha x 0, donc 0. On aurait compris que c'est stable tout simplement pour le produit ou tout simplement pour la multiplication. Donc, chaque fois qu'on te demande, tout simplement, mon clic, un ensemble et un sous-espace, d'un autre espace, c'est mon clic. Est-ce que c'est non-nu? Est-ce que c'est stable pour l'addition? Est-ce que c'est stable pour la multiplication? Et à part, si tu veux moncler en fait les deux, c'est directement en faisant quelque chose. Donc, mon clic que c'est stable, tu veux prendre tout simplement deux vecteurs et deux réels appartenant à H et tu prends peut-être alpha et bêta. Deux réels et tu manques tout simplement que alpha de U plus bêta de V appartiennent à H. Donc, au lieu de passer par deux étapes, tu peux tout simplement mon clic que c'est stable pour l'addition et stable pour la multiplication. Maintenant qu'on a expliqué cette première notion, on va rapidement prendre les exercices d'application. Pourquoi? Comment tu peux montrer totalement qu'un espace, un sous-ensemble est un sous-espace, un autre espace, c'est l'addition. Alors, notre exercice d'application demande de vérifier, Anna, que dans l'espace R occupe l'ensemble grand T, des triplets X, Y, Z, tel que 2X moins Y plus 3Z est égal à zéro, est un sous-espace vectoriel. Et en B, dans l'espace R occupe toujours l'ensemble grand T, des triplets X, Y, Z, tel que 2X moins Y plus 3Z égale à moins zéro, est un sous-espace vectoriel. Alors, ici, on veut tout simplement vérifier si ça, ce sont les sous-espaces vectoriels d'équatement de R au cube. Donc, voici notre ensemble, dans ce cas 2, R au cube. Bien, la première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement qu'il y a trois conditions, donc je vais montrer que c'est non mieux et vérifier si ceci est possible. OK, allons-y. Première des choses, je prends 0, 0, 0. Vous êtes d'accord? Si j'ai dit 2 fois 0 moins 0 plus 3 fois 0, ça va faire quoi? 0 moins 0 plus 0 qui va donner 0. Donc, j'ai tout simplement 0, 0, 0 qui appartient à F. Ainsi, je peux compter tout simplement que notre ensemble F est non-nue. Premier point démontré. Maintenant, deuxième point, je vais dire quoi? Je vais dire soit U1 des coordonnées X1, Y1, Z1 et U2 des coordonnées X2, Y2, Z2, 2. C2, monsieur, appartient à F. Donc, on a quoi? Si U1 appartient à F, j'aurai 2, X1 moins Y1 plus 3, Z1 qui est égal à 0. Si U2 appartient à F, j'aurai 2, X2 moins Y2 plus 3, Z2 qui est égal à 0. Bon. Et, je prends également alpha et beta de rien. Le but, c'est de montrer quoi? Montrer que alpha de U plus beta de V est un nôlement de F. Donc, pour ce que c'est première des choses, tu dois connaître les coordonnées de, on va faire ceci. Si je dis alpha de U1 plus beta de U2, ça aura pour coordonner quoi? Alpha multiplié, donc ça va faire alpha de X1 plus beta de X2. Alpha de Y1 plus beta de Y2 et alpha de Z1 plus beta de Z2. Donc, l'essentiel, c'est de montrer que ceci, en créant la condition, ça va donner égal à 0. Donc, pour ce que c'est, je vais tout simplement dire quoi? 2 fois X, donc 2 facteurs de tout ceci. 2 fois alpha de X1 plus beta de X2 moins alpha de Y1 plus beta de Y2 plus 3 alpha de Z1 plus beta de Z2. Bien. Alors, ceci, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que j'aurai donc 2 alpha X1 moins alpha Y1 plus 3 alpha Z1 et ensuite 2 beta X2 moins beta Y2 plus 3 beta Z2. Donc, si je mets alpha en facteur, j'aurai 2 X1 moins Y1 plus 3 Z1. Et si j'ai beta en facteur, j'ai 2 X2 moins Y2 plus 3 Z2. Or, le fait que ceci soit des vecteurs de notre et qu'on a qui va les deux conditions, donc, ceci va tout simplement donner 0. 0, donc, j'aurai quoi? J'aurai alpha fois 0 et ceci aussi, c'est beta, l'expression, c'est 0. Donc, on a bien montré que 2 fois l'abscisse de ce vecteur-ci, moins son ordonnée, plus son 3 fois son Z, il va tout simplement donner 0. Donc, donc, je peux écrire, donc, on peut écrire quoi? On peut écrire que alpha de U1 plus beta 2 U2 appartient bien à notre ensemble grand F. Ainsi, si ça appartient à notre ensemble grand F, et ainsi, on va dire que F est stable, donc, l'addition est stable pour l'addition, l'addition et la multiplication, multiplication. Donc, si c'est ça pour l'addition à la multiplication, par conséquent, on va tout simplement dire que F est un sous-espace vectoriel de, donc, c'est un sous-espace vectoriel de R au cube. Donc, voilà comment procéder. Premièrement, on peut que c'est non-nutible, on peut que c'est stable pour l'addition et la multiplication. Maintenant, pour le deuxième cas, pour montrer que si c'est un, on veut vérifier si c'est un sous-espace. On fait la même chose. Je prends le recteur nul, je viens ici, j'ai 2 fois 0, moins 0, plus 3 fois 0, ça donne 0. Donc, c'est comment? C'est différent de ce qu'on a ici, qui est moins 1. C'est différent de moins 1. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le recteur nul n'appartient pas à T. Par conséquent, par conséquent, on conclut directement. Dès que le recteur nul n'a pas, si on ne pas conclut, ce n'est pas un sous-espace. Par conséquent, T n'est pas un sous-espace, un sous-espace vectoriel de R au cube. n'est pas un sous-espace.